bonjour everyone bienvenue sur ma vitality et plus particulièrement aujourd'hui dans la kitchen vitality on va réaliser une recette d'un plat familial qui convient à tout le monde petits et grands hommes et femmes je vous assure j'ai testé cette recette déjà parmi nombreux de mes coachés et ils l'ont tous validé en ce qui me concerne ça fait plusieurs années maintenant que je suis végétarienne et je commençais à me lasser de la recette classique végétarienne à base de hachis végétal et donc je me suis dit pourquoi pas m'inspirer d'une recette italienne à base d'épinards et remplacer la ricotta par du tofu soyeux alors le tofu soyeux c'est très simple ça apporte du moelleux dans vos lasagnes et on est d'accord que la ricotta ça n'a pas tellement de goût donc remplacer la ricotta par le tofu soyeux je vous assure vous allez obtenir des lasagnes hyper fondantes végétales facile à digérer allez il est temps de passer en cuisine on commence cette recette par venir couper finement les oignons et hacher l'ail que l'on va faire revenir ensuite dans une poêle il nous reste donc les champignons à couper avant de faire revenir tout ça à la poêle petit ou gros morceau c'est selon votre préférence donc tous les ingrédients pour la garniture sont maintenant découpés on va les faire revenir à la poêle dans trois cuillères à soupe d'huile d'olive vous retrouverez tous les ingrédients et les quantités disponibles sur mon site marievitality.com les oignons sont bien fondants ça fait deux trois minutes qui sont en train de cuire on va maintenant venir ajouter les champignons si vous remarquez ce petit vent pendant que je cuisine ce n'est pas que j'ai trop abusé des grilles de lasagne mais bel et bien oui je vais avoir un bébé j'en suis au 9e mois donc on cuisine à deux jours dernière étape on vient ajouter les 500 grammes d'épinards et les épices que vous aurez choisi moi en l'occurrence j'ai pris un mélange teint marin donc on mélange bien toute cette préparation on couvre et on laisse mijoter pendant cinq petites minutes dernière étape de cette préparation de la garniture on va venir ajouter donc à cette compotée d'épinards champignons oignons qui sent super bon le tofu soyeux et le tofu rosso émietté c'est parti ça va venir rendre la préparation beaucoup plus moelleux ça va apporter du goût tout ce qu'on aime quoi alors si vous ne trouvez pas de tofu rosso l'idée c'est d'utiliser quelque chose qui va venir apporter du coup du goût à votre garniture donc moi quand je n'ai pas du tofu rosso sous la main je n'hésite pas à utiliser de la petite tapenade d'olive en boîte et j'ajoute une à deux cuillères à soupe à la garniture je garde le tofu soyeux ça c'est vraiment un élément important si vous voulez avoir une garniture qui va être moelleuse pas sèche allez on réserve cette préparation et on va maintenant s'atteler à l'étape numéro 2 la béchamel végétal si vous vous posez des questions sur comment faire une béchamel vegan c'est très simple il vous suffit simplement de rajouter le beurre par la margarine végétale après c'est tout pareil ajouter de la farine un lait végétal en l'occurrence moi j'ai choisi du lait de soja mais vous pouvez partir sur un autre du lait de cajou par exemple c'est pas mal c'est gras donc on va commencer par faire fondre la margarine et ajouter très rapidement la farine donc on obtient une sorte de pâte comme ça et on va venir ajouter progressivement en battant avec un fouet pas que ça fasse de brumeaux donc surtout on délai bien alors ne vous inquiétez pas la béchamel va venir épaissir à la cuisson d'ailleurs on ne veut pas une béchamel trop épaisse sinon on ne va pas obtenir un effet moelleux creamy sur les lasagnes comme on aime tant pour terminer on vient ajouter les épices muscades sel poivre on attend que la béchamel épaississe ça a l'air bien bon on va mettre à préchauffer le four puisqu'il ne reste plus qu'une dernière étape la troisième celle du dressage alors on va commencer par mettre une portion généreuse de cette garniture de légumes sur une couche de pâte de lasagne alors veillez à choisir des pâtes de lasagne sans eux si vous tenez à faire des lasagnes green vegan ce qui est super avec cette recette c'est qu'elle convient vraiment à toutes les saisons ce mariage d'épinards champignons et le fait que ce soit des lasagnes digestes bah vous allez aussi bien les apprécier l'été que l'hiver donc vraiment on n'hésite pas à ressortir cette recette à n'importe quelle saison donc après avoir mis une couche de garniture de légumes on va mettre une belle couche généreuse généreuse de béchamel autre chose que je trouve vraiment super avec ses lasagnes le fait qu'on ait fait une sauce béchamel ça va apporter beaucoup de moelleux et ça évite d'avoir à mettre du fromage râpé vous savez entre toutes les couches souvent on a besoin de ce fromage pour apporter de l'onctuosité sauf que là bas c'est la béchamel qui fait le boulot donc on va avoir vraiment des lasagnes très moelleuse sans une grosse quantité de fromage donc c'est parti on répète l'opération pâte garniture de légumes et béchamel alors moi j'aime bien terminer par une couche de pâte de lasagne parce que je fais partie de la team croustillant donc j'aime quand cette pâte elle a doré au four elle est croustillante si vous préférez tout ce qui est moelleux team moelleux en force et bien vous pouvez terminer vos lasagnes par une couche de béchamel n'oubliez pas de terminer cette recette par le concassé de tomates qu'on va venir mettre sur les lasagnes pour recouvrir généreusement ce joli plat et si comme moi votre plat est trop grand vos pâtes ont besoin d'être plongé dans l'eau pour pouvoir cuire donc du coup on va récupérer un petit peu d'eau dans le fond de votre pot de concassé de tomates et on va venir continuer d'arroser les lasagnes pour vraiment qu'elles baignent dans du liquide voilà on fait en sorte que les pâtes de lasagne baignent dans l'eau on termine ce plat par la petite couche de fromage vegan ou de fromage râpé si vous êtes partis sur l'option végétarienne mais le faux match vegan fait vraiment l'affaire apporte du de l'onctuosité du crémeux bref ça fonctionne très bien pour gratiner cette recette est terminée il est temps d'en fournir pendant 30-40 minutes à 180 heures de l'eau ça sent déjà super bon donc j'ai hâte de goûter on va faire ça ensemble les lasagnes sont encore chaudes donc elles ont elles peuvent avoir un petit peu plus de mal à se tenir encore que mais vous inquiétez pas d'ici quelques heures quand ça aura refroidi vraiment la tenue sera irréprochable l'acte un peu de gratiné aussi un quand même moelleuse pas du tout sèche on sent bien l'épinard on sent les petits champignons à l'intérieur la petite béchamel vraiment apporte beaucoup d'onctuosité et puis pour moi qui aime la petite couche gratinée bref tout y est je vous recommande vraiment d'essayer cette recette si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne marie vitality et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos mouah Sous-titrage ST' 501